Pour compléter mon retour après ces mois qui ont été très difficiles pour moi, j'aimerais juste partager avec vous une chose qui m'a fait très plaisir en réalité. C'est de voir que même si je n'ai rien publié depuis septembre 2023 et qu'aujourd'hui on est fin janvier 2024, j'ai pu voir que la chaîne tournait toute seule. C'est-à-dire que j'ai bien vu le nombre d'abonnés qui n'a fait que augmenter ce qui m'a fait plaisir ce sont des commentaires aussi toujours aussi positifs. Alors vous l'avez bien compris, je ne pouvais pas forcément répondre dû au contexte que j'étais en train de vivre. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de voir que les abonnés progressaient toujours même si moi j'étais d'une certaine manière absent du réseau. Et donc en conclusion, je voudrais vous remercier d'avoir été toujours aussi présente. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a conforté dans l'idée de la chaîne et de ce qu'elle peut apporter parce que j'ai bien vu qu'elle se suffit d'une certaine manière à elle seule, que le contenu que je poste est toujours d'actualité. C'est quelque chose que j'actualise. Comme vous l'avez pu le voir, je m'actualise moi aussi. Je me forme encore et encore cette année, j'ai des choses de prévues pour la VAE. Donc le contenu que je peux apporter est d'une certaine manière qualitatif puisqu'il vous apporte des choses. Et pour en parler encore hier avec une personne qui est dans la démarche de VAE, qui commence la démarche de VAE, la chaîne à elle-même, selon le contenu, ça va être rare quand il va suffire pour aller jusqu'au bout et surtout pour valider. Je donne, c'est vrai, les pistes, les pistes principales, mais il y a quelque chose forcément dans les vidéos YouTube qui ne peut pas disparaître. C'est le fait de vous accompagner de manière personnalisée. Parce que même à travers les groupes, même si on se dit que c'est du collectif, ce n'est pas de l'accompagnement personnalisé, non, je ne peux pas dire que c'est quelque chose d'impersonnel. Les groupes sont très restreints, ce sont des tout petits groupes. Donc je prends toujours le temps de parler à chacun d'entre vous, toutes les personnes qui ont une question, un problème à résoudre, je m'en occupe sur le moment. Donc vous avez toujours au moins un début de réponse, si ce n'est une réponse qui va vous débloquer. Parce que c'est vraiment l'essentiel de ma démarche, en tout cas de l'accompagnement VAE, de mon point de vue. Quand on travaille ensemble, que ce soit dans un petit groupe ou que ce soit en individuel, encore a fortiori, eh bien mon premier job, ma première mission, c'est de vous éclairer. Et ça signifie, de mon point de vue, vous aider à tracer une route, un plan d'action, et puis je vous retire, j'essaye de vous lever tous les doutes et les questions que vous pouvez avoir. C'est vraiment très important pour moi, parce que je vois bien, d'une certaine manière, le soulagement que peuvent avoir certaines personnes que j'accompagne. Surtout, je vais dire, il y a vraiment un effet très fort qui se fait ressentir aux premiers accompagnements, parce que le tout début, vous êtes souvent plutôt perdu. Et donc, le fait de dévoiler la démarche qu'on va adopter et surtout de vous faire pointer du doigt le point de chute, et donc là où on va se rendre, de comprendre la pertinence, en fait, et la cohérence de ce que je vous suggère, ça, ça vous rassure déjà, parce que tout devient logique. Vous pouvez appréhender, on va dire, la démarche, ce n'est plus quelque chose de flou, quelque chose d'abstrait. Et à ce moment-là, et tout ça passe par du concret, c'est pour ça que forcément, les vidéos YouTube ne suffisent pas la plupart du temps, et qu'il n'y a rien de plus riche que les accompagnements, les temps où je passe en présentiel avec vous, que ce soit du un pour un, quand c'est de l'individuel, évidemment, lors des sur-mesures, ou même dans du collectif, on est toujours des petits groupes, 2, 3, 4, 5, 6, maximum 8 personnes en général. Et ça, c'est une énorme richesse. Vous mesurez les bénéfices souvent dès le premier rendez-vous, parce que ça, c'est une chose à laquelle je m'engage dès le tout premier rendez-vous, à la fin des deux heures. vous devez avoir des idées beaucoup, beaucoup plus claires.